Alléluia A toi que j'aime, à toi mon Jésus, je t'ai dit ce poème, oh moi ton Dieu, alléluia A toi que j'aime, à toi mon Jésus, je t'ai dit ce poème, oh moi ton Dieu, alléluia A toi que j'aime, à toi mon Jésus, je t'ai dit ce poème, oh je t'ai dit ce poème, oh oui je crois Je crois en ta parole Seigneur, même quand je ne comprends pas, je crois, je crois toujours Et je vis, oh oui je crois, je crois en tes promesses Seigneur, même quand je ne vois rien Je crois, je crois toujours, je vis dans mes privilèges, dans mes privilèges La foi du véritable croyant, ne peut jamais très brandé Il n'a pas besoin de comprendre, il croit tout simplement C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit à Jésus, à qui irions-nous ? Car c'est toi, car c'est toi, qui a les paroles, t'es la vie éternelle C'était là, c'est mon soir, oh l'ennui, il t'amène à la parole, mon âme le dit aussi Oh oui je crois, je crois, je crois en ta parole Seigneur Et tout mon corps, même quand je ne comprends pas, je crois, je crois toujours Et je vis, oh oui je crois, je crois, je crois en tes promesses Seigneur Et tout mon corps, même quand je ne vois rien, je crois, je crois toujours Et je vis dans mes privilèges, Alléluia, dans mes privilèges La foi du véritable croyant, ne peut jamais très brandé Il n'a pas besoin de comprendre, il croit tout simplement C'est pourquoi Noé, pendant 120 ans, n'a pas douté qu'il y aura la pluie C'est pourquoi Abraham, pendant 25 ans, n'a pas douté qu'il aura le 6 promis C'était là, c'est mon soir, oh l'ennui, il t'amène à la parole, mon âme le dit aussi Oh oui je crois, je crois, je crois en ta parole Seigneur Et tout mon coeur, même quand je ne comprends pas, je crois, je crois toujours Et je vis, oh oui je crois, je crois en tes promesses Seigneur Et tout mon coeur, même quand je ne vois rien, je crois, je crois toujours Et je vis dans mes privilèges, Alléluia, dans mes privilèges Car je suis, je suis une portion de la parole Je suis, je suis une portion de la parole Une pensée éternelle Je suis une portion de la parole Exprimée dans le temps Je suis une portion de la parole J'ai entendu sa voix Je suis une portion de la parole Il m'a appelée Je suis une portion de la parole 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 Éternel, exprimé dans le temps Je suis en Dieu, je suis en Dieu Éternel, exprimé dans le temps Alléluia Que Seigneur bénisse Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ Je crois que tout le monde est au courant de nouvelles horaires Nous sommes dit que nous devons commencer le culte à 14h30 Comme ça nous pouvons quand même avoir un peu de temps De régagner la maison sans qu'on puisse arriver à la nuit Et prier aussi pour moi pour que je ne prenne pas beaucoup de temps Parce que le prophète a dit qu'il ne faut pas prendre beaucoup de temps Et surtout que nous sommes dans notre maison Nous pouvons prendre 15 minutes Nous partons et puis nous allons encore reprendre et continuer Ça ne sert à rien de faire 3h du temps, 4h du temps Et il avait dit que lui le faisait parce qu'il avait un message Et surtout quand il le faisait, il avertissait Que j'ai un message de 4h Comme ça les gens s'apprêtent Pour venir écouter le message de 4h Mais quand nous avons les cultes ordinaires Et je crois que si on veut aller plus loin, plus loin En tout cas, 2h c'est trop Mais nous voulons faire les efforts de prêcher Même pendant 1h ou 1h30 Surtout le dimanche Et les jours ouvrables, nous pouvons aller à 45 ou 1h du temps Il suffit seulement d'être attentif Et de recevoir ne plus que 2 paroles Et cela suffit Mais souvent quand on vient comme ça Et disons que maintenant nous sommes à 15h10 Si on termine à 16h Les gens ne seront pas contents Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici On a fait seulement 45 minutes Nous nous recommandons au Seigneur Jésus Christ Il y a des gens qui me posent presque la même question Sur la manifestation du Fils de l'Homme Je crois qu'on en parle et qu'on en parlera Et bref Le Fils de l'Homme C'est le Seigneur Jésus Christ Il a promis quand il était sur la terre Comme Fils de l'Homme Un prophète Il a promis qu'il reviendra Mais les mots qu'il a utilisés Il a dit Il se révélera C'est Frère Branham Le prophète dans notre temps Qui nous donne plus de lumière là-dessus Que quand Jésus était sur la terre Fils de l'Homme Il s'est révélé à Israël Et aux Samaritains Il s'est révélé à la femme samaritaine Par un signe Le discernement des pensées Ou des secrets De la vie de quelqu'un Et la femme l'a reconnue Elle a dit Mais on nous a dit Quand le prophète viendra Quand le Messie viendra Il ferait exactement ce que toi tu as fait là Jésus lui a dit C'est moi Et la femme A jeté la cruche Elle était une prostituée Car elle a compris Que c'est lui Alors la prostitution s'est arrêtée Un grand miracle Elle est allée en témoigner Et en Israël Je vous donne seulement un cas Il y a eu beaucoup de cas Philippe Il avait son ami Nathanael Lui Philippe a rencontré Jésus Il a reconnu que c'est lui qui devait venir Le prophète dont Moïse a parlé Il a couru dans les montagnes Pour aller en parler à son ami Nathanael Il dit Nathanael Tu es ici Mais celui dont Moïse a parlé Est déjà sur la terre Et Nathanael a posé la question Il est né dans quelle ville A Botamina A Nkombanini A Non, non A Nazareth Et Nathanael a posé la question Est-ce qu'il peut sortir de quelque chose de bon A Nazareth Philippe n'a pas donné d'explication Il a dit Viens Et vois Et il est parti avec son ami Juste quand il est arrivé encore quelque part Jésus l'a vu Il a dit aux disciples Voici un Israélite Dans lesquels Il n'y a pas de fraude Nathanael a dit Mais comment Nathanael a dit Où est-ce que tu m'as vu Comment tu m'as reconnu comme ça Il dit Nathanael Peut-être que tu me diras Que c'est Philippe qui m'a parlé Avant que Philippe t'appelle Quand tu étais à genoux Sous les figuiers Moi J'étais vu Nathanael Nathanael Est tombé à genoux Il a dit Tu es Le Christ Le roi D'Israël Nathanael Est-ce que tu m'as dit O Zali Christ Il n'a pas eu peur Des romains Il a dit C'est toi qui es le roi d'Israël Il n'a pas eu peur Des Caïfs et les autres C'est ce génome ici Qui est le roi d'Israël Et beaucoup d'autres Et Jésus a dit Un jour viendra Ce jour là pour le reconnaître Ce sera comme au temps de Sodome Ce sera comme au temps de Noé Quand une situation comme ça Viendra sur la terre C'est à ce moment là Que le fils de l'homme Se révélera sur la terre Amen Mais la Bible dit Quand Jésus Est allé au ciel Il s'est dépouillé de ce corps Qu'il avait Et il a déposé A la droite de Dieu Et il est devenu Ce qu'il était auparavant Parce qu'il a dit Que je suis venu du Père Et je retourne au Père Alors Jésus est devenu La colonne de feu Un jour Il a rencontré Paul Sur le chemin de Damas Paul était en train De persécuter l'église Jésus l'a tabassé Et il est tombé Une grande lumière A jaillé autour de lui Et la voix lui a dit Sol, Sol Pourquoi me persécutes-tu Dis-moi qui es-tu Seigneur Il dit Je suis Jésus De Nazareth Mais il était la colonne de feu Jésus de Nazareth Que Nathanael a vu Il était un homme Mais ici Jésus de Nazareth Que Paul a vu C'était la lumière La colonne de feu Il continue à mort Vous voyez Alors Aujourd'hui Dieu nous a envoyé un prophète Et il nous a dit Que l'écriture De Luc 17 30 Il parlait de la révélation De Jésus Christ C'est accompli Dans son ministère Alors Les gens voulaient Faire une confusion Parce que c'est lui Qui l'a accompli Parce que c'est lui Jésus Christ Parce que c'est lui Qui faisait Exactement comme Jésus faisait Il a regardé les hommes Il a discerné Les pensées C'était Branham Donc Branham Était Jésus Alors Branham a dit Il y a un mystère Qui est en train De se dérouler ici Le fils de l'homme Jésus Christ Est avec moi ici Mais c'est moi Qui le révèle publiquement Donc il passe par moi Pour que moi je le révèle Mais moi je ne suis pas Le fils de l'homme Vous voyez Alors il a dit Si vous pouvez distinguer Entre les deux Moi je suis son prophète C'est lui qui m'a envoyé Mais il passe par mon corps Il utilise mon corps Quand il veut tourner Montrer le signe De tourner le doigt à l'église Il prend mon corps Il me tourne à l'église Mais ce corps C'est le corps C'est le corps de William Marion Branham Ce n'est pas le corps De Jésus Christ Mais le corps de Jésus C'était réellement C'était réellement le corps C'était réellement le corps de Jova Donc la parole de Dieu Nous l'avons vue dernièrement Qui est promise pour un âge Viens d'abord Au messager de l'âge C'est William Branham Qui a manifesté le fils de l'homme Et par cette manifestation L'épouse A été attirée Pour reconnaître Que la prophétie S'est accomplie La parole de l'âge Est venue au prophète William Marion Branham Ce n'était pas venu A deux personnes Ou à une douzaine A une seule personne Mais voici le secret Quand lui reçoit la parole Il doit maintenant Diffuser la parole Quand maintenant l'église Reçoit la même parole Qui est en lui La parole fait la même chose Que ce qu'elle faisait Dans le prophète C'est ça le problème qui est là Donc c'est lui Qui manifeste le fils de l'homme C'est Frère Branham Ne commencez pas par vous Non Et même si nous Nous manifestons Quelles questions Le fils de l'homme Ce n'est pas comme le prophète Non Nous nous pouvons parler en langue Frère Branham me dit Que c'est le fils de l'homme Qui parle en langue Je peux prophétiser Je peux prophétiser Je crois que c'est le fils de l'homme Qui prophétise Mais la parole de l'âge Ce n'est pas venu à moi Ni à toi non plus La parole de l'âge Est venue au messager William Marion Brana Et nous nous arrêtons là Que le Seigneur vous bénisse Bien Bien maintenant Nous allons nous lever C'est Kawa Il m'aimait Il m'aimait Il m'aimait Il m'aimait Il est mort pour moi Il m'aimait Jésus m'aimait Il m'aimait Il m'aimait Il m'aimait Il m'aimait Il m'aimait Il m'aimait Jésus m'aimait Oh gloire à Jésus Alléluia Oui il m'aimait Oh il m'aimait Il m'aimait Il est mort pour moi Il m'aimait Il m'aimait Jésus m'aimait Oh merci Seigneur Jésus Oui il m'aimait Oh il m'aimait Dieu notre Père Céleste Nous t'aimons Seigneur notre Dieu Car tu nous as aimé le premier Seigneur Tu nous as manifesté dans ce monde Comme l'expression de ton amour Seigneur nous sommes rassemblés à ces lieux Parce que tu as parlé dans cet âge Tu nous as envoyé un prophète Et par le prophète Tu nous as parlé Seigneur notre Dieu C'est pourquoi nous te prions maintenant Seigneur Que le même Saint-Esprit Il a utilisé les prophètes Qui descendent encore aujourd'hui Pour nous répéter ce qu'il a dit par le prophète Seigneur bénis cette église Bénis chaque personne qui est venue Bénis ceux qui nous écoutent Sur Devant les écrans Fortifie chacun Père bien-aimé Nous ne venons pas ici pour écouter La passée de l'homme Mais nous venons ici pour écouter ta parole Ainsi hôte l'homme du chemin Seigneur Et viens nous parler Père bien-aimé Nous nous attendons à toi Seigneur Et nous te demandons Père bien-aimé Qu'il n'y ait personne Qui est entré ici Qui sortira tel qu'il était entré Seigneur Parlez à chacun Seigneur Change nous Père Sanctifie nous par ta parole Qui est la vérité Seigneur notre Dieu Oh Père bien-aimé Pardonne-nous Père bien-aimé C'est que nous dirons Qu'il ne sera pas juste Ce n'est pas notre désir Mais notre désir Est que toi tu parles à travers nous Accorde-nous cela Père bien-aimé Bénis la parole que nous allons lire Et sanctifie nous par cette parole Au nom de Jésus Christ Amen Amen Restons debout Nous allons lire la Bible Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1 Nous lisons le verset 27 à 28 Genèse chapitre 1 Verset 27 à 28 Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre Et la sujettissez Et dominez sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal Qui se met sur la terre Allons dans les oiseaux du ciel Allons dans Ephésiens chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 Nous lisons à partir du verset 25 Jusqu'au verset 27 Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même pour elle Afin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Afin de faire paraître devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte et irrépréhensible Que le Seigneur bénisse sa parole Notre Seigneur Jésus Christ Vous pouvez vous asseoir Nous allons parler un tout petit peu Sur le sujet que j'ai intitulé La véritable église épouse La véritable église épouse Nous sommes dans l'âge de Pergam C'est là où nous trouvons ces choses Nous sommes en train de parler Nous sommes en train de faire l'étude des âges de l'église On a vu l'âge d'Ephèse On a vu l'âge de Simir Et maintenant nous sommes dans l'âge de Pergam Le troisième âge de l'église Avec son messager Martin Et nous avons déjà vu tout cela Et nous sommes arrivés au niveau où Frère Branham Était en train de chercher la face du Seigneur Et après Le Saint-Esprit est descendu Et il lui a dit Prends ta plume Et écris La lettre écrite à l'église Par le messager de notre temps Et ce qu'il dit dans L'âge Et dans l'exposé de cet âge À la page 163 Il dit Un soir Alors que j'ai cherché le Seigneur Le Saint-Esprit m'a dit De prendre ma plume Et d'écrire Comme je saisissais ma plume Pour écrire Son esprit me donna Un message Pour l'église Je veux vous l'apporter Il a trait à la parole Et à l'épouse Voilà ce que les prophètes nous disent Et soyez attentifs Parce que nous avons commencé cela le vendredi Et la première chose Que le Saint-Esprit a dit à Frère Branham Il lui a parlé de la loi de la reproduction C'est ce que nous avons vu dans Genèse Dieu a créé l'homme et la femme Il a dit Multipliez-vous En l'autre terme Reproduisez-vous Adam et Eve Sont des enfants de Dieu S'ils se reproduisent Ils mettront au monde Les enfants de Dieu Ils mettront au monde Les autres Adam C'est ça la loi Et la loi de Dieu dit Chaque sémence Doit se reproduire Selon son espèce Dans la loi de Dieu Jamais une poule A se reproduisant Peu donner des canards Jamais Jamais un cochon A se reproduisant Donnera les brebis Jamais Et jamais un être humain A se reproduisant Donnera les oiseaux Jamais Parce que ce sont des espèces différentes Ça c'est dans le naturel Ce qui se passe dans le naturel C'est ce qui se passe dans le spirituel Ce qui se passe dans la nature C'est pour nous instruire Nicodème est venu vers Jésus Nicodème a dit à Jésus Mais les choses que tu fais Personne ne peut le faire Si Dieu ne l'a pas envoyé Nous nous reconnaissons Que tu es le docteur Frère Manam me disait Mais Nicodème tu es seul Mais nous nous reconnaissons Avec qui Et Frère Manam me disait C'est que tous les sacrificateurs Reconnaissaient que Jésus Venait de Dieu Mais ils ne voulaient pas Le recevoir Ils ne voulaient pas croire en lui Pourquoi ? Parce que s'ils croient à Jésus Ils vont mettre en doute Toutes leurs doctrines Et Nicodème s'est échappé la nuit Il dit Si je continue à suivre ces gens Non, je n'aurai pas la vie Il a dit à sa femme Moi je pars la nuit Je vais aller voir ce jeune homme C'est un jeune homme Mais quand les choses qu'il fait Non, non, non Peut-être qu'il s'est rappelé de lui Quand il avait l'âge de 12 ans Il pouvait dire à sa femme C'est ce jeune homme Quand il avait l'âge de 12 ans Mais il nous a épaté Même qu'Aïf Il ne pouvait pas tenir devant lui Et il est allé la nuit Pour voir Jésus Vous connaissez l'histoire Au lieu que Jésus réponde à sa question Oui, je suis docteur Dieu m'a envoyé Je suis un homme de Dieu Non, Jésus n'a pas dit ça C'est pourquoi frère ? Ça ne sert à rien Tu es célibataire de Dieu Je suis célibataire de Dieu Je suis célibataire de Dieu Pourquoi ? Pourquoi ? Pour avoir quoi ? Vous êtes célibataire de Dieu Mais faites des célibataires de Dieu Travaillez, c'est tout C'est pourquoi Paul Il y avait une femme Chaque jour Oh, ces gens Ce sont des célibataires de Dieu C'est vrai, la femme disait la vérité Chaque jour Chaque jour Un jour Un jour, l'apôtre Paul Il a senti en lui Une agitation Que cet esprit qui parle Ce n'est pas moi C'est le diable Et l'apôtre Paul s'est tourné Il a dit L'esprit des pitons Sors de cette femme Vous voyez frère Et Nicodème A reconnu Jésus Il était un docteur Et Jésus lui a dit Nicodème Je t'ai dit Personne Ne peut entrer dans le royaume Personne ne peut voir le royaume S'il n'est pas né de nouveau Nicodème me dit Mais ça c'est quoi encore ? Je vais quand même me poser la question Parce que je suis déjà avec lui Comment un homme pénétré de nouveau Un vieil homme comme moi Comment j'ai pu encore rentrer dans le sein de ma mère Terre à terre Tu dois naître de nouveau Mais comment j'ai pénétré de nouveau Et quand vous suivez Jésus Jésus lui dit Quand je vous parle des choses naturelles Vous ne comprenez pas Mais quand sera-t-il Quand je vous parle des choses spirituelles Ce sera difficile pour toi Vous voyez frère Mais Dieu a donné la nature Pour nous enseigner C'est pourquoi frère Bernard me dit Que la nature Était sa première Bible Il a connu Dieu par la nature Il pouvait regarder la nature Et lire Ce qui se passe La loi de la reproduction Vous avez un grain De blé Ou de maïs A l'intérieur du grain Il y a une vie Même si on prend les microscopes Dans les laboratoires On ne verra pas cette vie C'est le mystère de Dieu Mais il y a une vie C'est cette vie Qui permet la reproduction Si vous prenez ce grain de maïs Vous les mettez sur le sol Ça peut faire des années Et des années Cela ne peut pas se reproduire Il faut que cela soit soumis A un processus Pour que la loi de Dieu Puisse travailler Pour être appliquée Et que la semence Puisse se reproduire Il y a un processus Qu'il faut suivre Dans ces grains de maïs Le frère Bania me dit Vous allez passer des grains A une plante Mais nous n'avons pas vu la plante Ce que nous avons vu C'était le grain Mais d'où vient la plante C'est le processus Pour que les grains Puissent sortir de nouveau Il faut que cela puisse passer Par une plante Qui aille des feuilles Qui aille la tige Et par les feuilles Le soleil La pluie Ils vont concourir Pour nourrir cette vie Et la vie va continuer Dans la feuille Dans la tige Jusqu'à l'extrémité Et là à la fin Quelque chose va sortir Le cultivateur Qui avait semé le grain Quand il voit les feuilles Il va appeler cela Le maïs Ça c'est le maïs Il n'a pas un autre mot C'est le maïs Il y a beaucoup de maïs Dans mon champ Mais ce qu'il avait planté Le maïs qu'il avait planté N'est pas la feuille Mais il appelle cela maïs Et le grain là aussi Il l'a appelé maïs Oh cher du cultivateur Ces feuilles sont différentes Des graines Oui mon frère Toi tu ne le vois pas C'est le maïs Voyez frères et soeurs Le Saint-Esprit C'est le maïs C'est le Saint-Esprit Mais Ce n'est pas le Saint-Esprit Comme il était à l'origine Mais c'est le Saint-Esprit Vous allez l'appeler quoi ? C'est le maïs Même quand il a donné la tige La plante Vous appellerez toujours cela Le maïs Jusqu'à ce que Le grain qui était tombé à terre Revient de nouveau Alléluia Amen Et à ce moment là Le langage va changer Quand vous verrez la tige Et les feuilles Vous allez appeler cela Les feuilles de maïs Parce que le maïs est là Il n'y a pas de confusion Tu ne peux pas confondre Le maïs et la tige La tige elle sera brûlée Mais le maïs Tu ne le brûleras pas Tu vas le récolter Et le mettre dans le grenier Tu ne peux jamais Récolter les feuilles Tu ne peux jamais Récolter la tige Bien que tu l'as appelé maïs Au gloire à Jésus Christ C'est ça la loi de la reproduction Quand Frère Maname Parlait du baptême du Saint-Esprit Marchez avec lui Marchez avec lui Il vous dit Au temps de lutter Ils ont été baptisés du Saint-Esprit Et dites Amen Ils étaient remplis du Saint-Esprit Mais c'était sous quelle forme ? Sous forme de feuille Vous ne pouvez pas appeler cela autrement Et au temps de Wesley Ils étaient remplis du Saint-Esprit Sinon Ils ne feront pas partie de l'épouse Or Tous ceux qui ont cru au temps de lutter Tous ceux qui ont cru au temps de Wesley Ils feront partie de l'épouse De Jésus Christ Ils seront enlevés ensemble avec nous Mais si vous vous croyez Vous vous arrêtez à l'enseignement de lutter Vous ne serez pas enlevés Parce qu'aujourd'hui Ce ne sont pas les faits Aujourd'hui C'est les grecs qu'on voudrait voir Alléluia Amen Au gloire à Jésus Christ Au pain de Jésus Christ Ne soyez pas jaloux Que les gens de lutter Ils fumaient encore Ils bivaient Comment ils peuvent faire partie de l'épouse C'est ça notre Dieu Si toi tu veux essayer de boire comme eux Tu vas rester Parce que ça c'est le temps des grains Au gloire à Jésus Christ C'est pourquoi frère La loi de la reproduction Ce que vous aimez C'est ce que vous allez récolter Si vous voulez continuer à être hypocrite Vous allez récolter l'hypocrisie un jour Si tu es malin Tu fais des histoires avec malice C'est ce que tu vas récolter Tu ne récolteras jamais le Saint-Esprit Cache-toi Mais un jour Tu seras manifesté Un grand jour Les gens verront C'est ça l'homme avec qui on a marché Il était hypocrite Ne vous cachez pas Soyez ouvert Pour que nous puissions vous connaître Comme ça si tu es mauvais On va vous aider Si je suis mauvais Vous allez m'aider Ça ne sert à rien Que je sois hypocrite Qui est-ce que moi je crée ici Je crée qui ici Qu'est-ce que vous allez me faire Rien du tout Vous n'êtes que des hommes Comme moi Vous ne me ferez rien Et pourquoi me cacher Si je suis colérique Je serai colérique Je serai colérique Et vous vous comprendrez Pourquoi on est colérique Ce n'est pas la nature de Dieu Vous direz que notre pasteur Il prêche bien Mais sa nature Ce n'est pas la nature de Dieu Vous connaîtrez ça Et si vous m'aimez Vous vous mettrez à genoux Pour prier pour moi Alléluia Au gloire à Jésus Christ Jusqu'à ce que vous verrez les résultats Le pasteur qui était colérique Il n'est plus colérique Quand vous allez le voir Vous ne parlez n'importe comment Il ne se fâche pas Ma prière a été exaucée Notre pasteur a changé maintenant Au gloire à Jésus Alléluia Amen Ne vous cachez pas Si vous n'êtes pas humble Ne soyez pas humble Pour vous cacher Ne soyez jamais hypocrite Soyez brutal Soyez brutal Comme ça nous connaissons Que c'est ce que vous êtes Mais nous vous aimons Vous êtes un enfant de Dieu Frère Bonham me dit Qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu Qui font longtemps Pour qu'ils se reconnaissent Qu'ils sont enfants de Dieu Il va falloir longtemps Quand le Saint-Esprit va les visiter Pourquoi frère ? Parce que je ne peux pas vous changer Si vous voyez un pasteur Qui vous dit qu'il peut vous changer Regardez-le dans le visage Dites-lui que vous êtes un menteur C'est lui qui peut me changer C'est le Saint-Esprit Pas quelqu'un d'autre Moi je peux vous apporter la parole Si vous recevez la parole Alors le Saint-Esprit Il ira dans votre cœur Pour vous révéler la parole Qui va vous changer Pourquoi je dois continuer A vous tromper comme ça ? Oh grâce à moi Depuis quand ? Je ne vous connais pas Mais grâce à moi Ça viendra d'où ? Je ne sais pas ce que vous êtes Je vous vois le visage Mais c'est que vous êtes Je ne connais pas Et vous aussi vous ne me connaissez pas Voyez frère et soeur Mais attachons-nous à la parole Parce que Dieu nous connaît Le seul qui nous connaît C'est le Saint-Esprit Et alors je vais lire quelque chose Oh merci Seigneur Jésus Cette lettre est riche Cette lettre est riche Nous allons l'exploiter Rebana me dit ceci Voici ce que j'essaye de vous dire La loi de la reproduction Veut que chaque espèce Se reproduise selon son espèce D'après Genèse chapitre 1 verset 11 Puis Dieu dit Que la terre produise de la verdure De l'herbe portant de la sémence Des arbres fruitiers Bonnant du fruit selon leur espèce Et ayant en eux leur sémence sur la terre Et cela fit ainsi La sorte de vie Qui était dans la sémence Est apparue dans une plante Pour se transmettre ensuite dans un fruit Cette même loi Oh frère S'applique à l'église Aujourd'hui Cette même loi S'applique A l'église Aujourd'hui La sorte de sémence Qui a fait naître l'église Vous savez quand est-ce que l'église est née L'église est née le jour de la Pentecôte Cette sorte de sémence Cette sorte de parole Qui a fait naître l'église Pour que nous ayons l'église Frère Bana me dit C'était promis Que cette sorte de sémence Va encore paraître Dans ce jour ici La même parole C'est pourquoi il est écrit Voici Je vous enverrai Élie le prophète Et il ramènera le coeur des enfants A leur père La même parole Qui était au temps des apôtres Et qui est perdu au cours des âges Dieu a promis De la ramener encore sur la terre Et si nous prenons la même sémence La même parole La même église qui était là Va encore renaître C'est la loi de la reproduction C'est pourquoi Nous ne pouvons pas croire Que vous avez cette parole Et que vous produisez autre chose Non Cette parole de Dieu Ce message du temps de la fin Ne peut produire Que l'église de la Pentecôte Parce qu'il est écrit Que le messager Que le messager de ce jour Quand il vient Il fera deux choses La première chose Il va ramener le coeur des enfants A la fin apostolique La doctrine apostolique Ce n'est pas la doctrine de votre église La doctrine apostolique C'est là où on nous a ramené Et au temps des apôtres Il n'y avait pas plus de doctrines On ne pouvait pas trouver à Jérusalem une doctrine A Antioche une doctrine A Ephèse une doctrine Chaque assemblée locale avec sa doctrine Cela n'existe pas Ça n'existe pas C'est la pensée charnelle Qui a produit ça Il n'y a qu'une seule foi C'est la foi qui a été transmise au sein Il nous faut pour toutes Quand nous parlons de la doctrine apostolique Mais c'est la doctrine apostolique Il n'y a pas autre chose Et pourquoi aujourd'hui Nous avons plusieurs doctrines Chaque prédicateur a sa doctrine C'est écrit où Que Paul avait sa doctrine Pierre avait sa doctrine Jacques avait sa doctrine Ce n'est pas écrit Au contraire Quand Paul a reçu la révélation Il a dit Je vais retourner à Jérusalem Pour comparer Ce que j'ai reçu Afin que je ne puisse pas courir En vain Et il est rentré à Jérusalem Frère Tu es ministre Tu peux nous prêcher Nous sommes là En 3, 4, 5 Pour vous écouter Pierre était là Jacques était là Jean était là Dis parlez-nous Qu'est-ce que tu as reçu Toi qui persécutais l'église Toi qui persécutais l'église Aujourd'hui tu dis que tu es prédicateur Dieu nous sait que tu as reçu Oh Alléluia Amen Paul s'est réchauffé Il a dit Maintenant je veux parler Je veux m'exprimer Au gloire à Jésus Alléluia Amen Il a commencé à parler Il a parlé Il a parlé Pierre était là Il bougeait la tête Jacques était là Il bougeait la tête Gloire à Jésus Alléluia Amen Et quand ils ont terminé Pierre s'est mis debout Il a salué Paul Oh gloire à Jésus Christ Oh qui est bon à Jésus Christ Il dit Voici notre main d'association Tout ce que vous avez dit Nous sommes là C'est ce que nous avons reçu C'est ce que nous prêchons Oh frère Quel est ce Saint-Esprit Il vient au Congo Il dit que ça C'est un vin Et il va aux Etats-Unis Le même objet Il va la peindre autrement Ça n'existe pas Nous ne prêchons pas Les paroles des hommes Mais c'est le Saint-Esprit Qui prêche Et quand le Saint-Esprit Prêche Il doit dire la même chose Mais quand les hommes prêchent Les hommes peuvent se différencier Parce que ce sont les hommes Qui prêchent C'est pourquoi frère et soeur Nous ne voulons pas Que les hommes prêchent Nous voulons que le Saint-Esprit Prêche Que l'homme s'abandonne au Saint-Esprit Et que le Saint-Esprit Prêche Le même Saint-Esprit Il a prêché à travers le frère Branham Il n'y avait pas cette confusion Et il prêche à travers nous Nous amenons la confusion Non ce n'est pas vrai Ce n'est pas lui qui prêche C'est nous qui prêchons Voyez frères et soeurs La loi de la reproduction Si ce que nous prêchons C'est vraiment le message Que Branham a prêché C'est l'avoir produit La même église Autant de Branham Si c'est le même message La même parole Que toi tu as reçu Toi un homme Individu Si c'est le même message La même parole Qui était chez le messager Que le messager a reçu Si toi tu la reçois Vous agirez comme Branham Tu n'agiras pas autrement Parce que ce n'est pas toi C'est mon père qui est en moi Qui fait ces choses Ce n'est pas moi C'est mon père qui est en moi C'est ce que Jésus disait Comment Branham Il pouvait aimer Communier Avec une personne Qui ne comprend pas comme lui Et moi aujourd'hui Toi tu ne comprends pas comme moi Mais frère Je ne te reçois pas Je ne communique pas avec toi Mais quel esprit tu as Tu as quel esprit En tout cas ce n'est pas l'esprit qui était en Branham Ça doit être l'esprit qui est au Congo peut-être Mais pas en Branham Mais bien aimé C'est une question De s'examiner C'est la parole de Dieu Ce n'est pas ma parole Ce n'est pas la parole d'un prédicateur Nous croyons que Dieu dit la vérité Si les Pierre, les Paul, les Jacques et les Jean Ont marchés ensemble Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit Et parfois même Paul se met debout Il condamne Pierre Publiquement Et Pierre Humble Il reconnaît que ce que Paul dit est la vérité Mais bien aimé Qu'est-ce que nous allons fabriquer nous ici Nous voulons fabriquer quoi S'ils ne sont pas encore morts Acceptons Que nous ne sommes pas encore morts Si nous n'avons pas encore traversé les Jordains Acceptons Que nous sommes encore de ce côté ici Les Jordains Et pourtant La parole de Dieu nous demande de mourir Mourir Mais tu es encore fort Tu es encore intelligent Tu es encore les sentiments Tu peux encore Défendre ta personnalité Mais tu vas mourir Ma soeur tu vas mourir Ma soeur tu vas mourir Oh ma réputation Mais tu vas mourir Avec ta réputation Parce que Jésus n'avait-il pas une réputation Il n'avait 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 pas une réputation Mais frère La parole de Dieu Que nous avons reçu Ce n'est pas la pensée d'un homme Ce n'est même pas la pensée de Branham Ce n'est pas Branham qui a parlé C'est Jésus-Christ qui a parlé Il est apparu à Branham Il lui a dit Branham Le même que Jean-Baptiste A été envoyé Avant ma première venue Tu vois Branham Je t'envoie Avec un message Qui va préparer mon épouse Avant ma seconde venue Où est la place de Branham Branham dit Il a été fidèle Il a transmis Tout ce qu'il a reçu Et il a dit J'ai fait comme Paul J'ai lavé mes mains Si vous mourez Votre sang Tombera sur vous Je n'ai rien caché Le problème n'a rien caché Si lui a marché avec Dieu Toi et moi Nous sommes aussi capables De marcher avec Dieu Il n'y a rien qui a été caché Il n'y a pas de secret On vous parle ouvertement Si vous mourez C'est votre problème La loi de la reproduction Vous voulez commencer Une église Vous voulez commencer Avec la parole De Dieu Et nous avons vu Ça je dois le répéter Tout le temps Ce que nous appelons La parole Ce n'est pas la parole C'est la lettre La lettre devient la parole Quand cette parole Vous est révélée Vous lisez Quelques mots Quelques paroles Si Dieu ne vous révèle pas Ce qui est écrit là-dedans Ce n'est pas encore la parole La parole C'est la pensée de Dieu Qui vous est révélée C'est alors Que cette parole-là Deviendra vie Dans votre vie Nous ne recevons pas la parole de Dieu Pour que nous puissions rester dans la tête Pour que nous puissions réciter ça Moi je connais beaucoup Moi j'ai la connaissance Nous n'avons pas besoin De votre connaissance Mais ce que vous connaissez Deviendra vie en vous C'est avant que nous croirons Que vous avez la parole C'est devenu comme de la théologie Frère Banna m'a dit Si vous voulez commencer une église Commencez par la parole Mais est-ce que tu as commencé par la parole Et si tu as commencé par la parole Quel genre d'église vous avez Là on ne se pose pas la question Vous persécutez les gens Vous dominez sur les brebis Et vous dites que vous avez commencé par la parole Honte à vous Que Dieu vous aide Je suis dans la prédication La parole parlée C'est ma originelle Paragave 178 Si vous voulez avoir une église Une église Avec E majuscule Qu'est-ce que nous cherchons ici Nous ne venons pas ici Pour créer des églises locales Bien que les églises locales sont là Les soucis qui nous animent Les soucis qui t'animent toi Ce n'est pas d'être membre d'une église locale Mais c'est d'être membre de l'épouse De cette église là E majuscule Si tu ne l'es pas Mais que tu es membre d'une église locale Tu y a échoué Tu n'entreras pas Ici c'est une occasion Que Dieu nous donne Pour venir écouter la parole Mais nous ne pouvons pas prendre ça Comme quelque chose d'absolu Moi j'ai appartient à telle église Notre église est ceci On venez à notre église On t'avoue Amenez les gens à Christ Pas à l'église locale Amenez-les à Christ Quand vous l'amenez quelqu'un ici Il sera déçu Il sera déçu un jour Il viendra ici Ici on s'habille comme ça Moi j'ai pensé que Vous voyez Amenez-le à Christ Quand vous l'amenez à Christ Il ne sera jamais déçu Jamais Il dit Si vous voulez avoir une église Commencez avec la parole de Dieu Vous voulez avoir une vie de Dieu Commencez avec la parole de Dieu Accepter la parole de Dieu Dans sa plénitude Chaque mesure de la parole C'est ça l'église C'est un peuple Ou c'est une personne Qui croit à chaque parole de Dieu Peu importe la personne qui la présente Qui ne soit chétif comme moi Qui ne soit je ne sais pas quoi Ce qui nous intéresse Ce n'est pas ma personne Mais c'est la parole de Dieu Même si c'est une femme qui vient avec ça Pasteur Mais moi j'ai lu ici Si c'est la parole de Dieu Pasteur Acceptez Ne regardez pas la personne qui vient devant vous Regardez à la parole Nous avons les yeux Fixés à la parole Et non pas aux hommes Les hommes passeront Mais la parole de Dieu ne passera pas Alléluia Au gloire à Jésus Christ Mais bien-aimé frère et soeur C'est quoi ça l'homme Il va passer L'homme Lui aussi il se plaint Personne n'est parfait Tout le monde Nous nous plaignons Nous gémissons Nous nous battons Et les pasteurs Et les prédicateurs Et les brebis Nous devons écouter la parole Nous tous Mais quelquefois Nous n'écoutons pas la parole Parce que nous sommes déjà grands Nous sommes déjà des pasteurs Des prédicateurs Qu'est-ce qu'il nous reste encore Qu'est-ce qu'il nous cherche encore Et quand vous ne recevez pas la parole Vous devenez La proie de l'esprit Nicolaïte Vous ne le saurez pas Tu es déjà possédé Mais tu ne le laissais pas Je ne cesserai pas de vous le répéter C'est ce que je vous avais dit la fois passée Je ne cesserai pas de vous le répéter De façon que si je ne suis pas là Et que quelqu'un d'autre vient Vous veillez Veillez sur lui Si vous le voyez Commencer à manifester l'esprit Nicolaïte N'ayez pas honte de lui Même s'il vient Faire des témoignages ici J'ai causé avec Dieu C'est très bien J'ai vu Dieu J'ai raconté un ange C'est bien Mais l'esprit Nicolaïte On ne le veut pas C'est tout C'est la chose C'est la chose qui a détruit l'église C'est notre ennemi C'est le diable Dieu a sémet la parole Mais lui est venu Pour s'aimer la haine Pour s'aimer La différence entre les hommes Il faut qu'il y ait des classes Des grands et des petits Frère Je ne sais pas si vous comprenez Soyez affranchis Soyez libres Soyez libérés Même toi là où tu es Si l'esprit vient sur toi Pour te montrer que tu es plus grand que l'autre C'est l'esprit Nicolaïte Ne l'accepte pas Fouillez ça C'est l'esprit qui a détruit l'église Et qui continue à détruire l'église jusqu'à aujourd'hui Nous ne voulons pas de ça Oh merci Seigneur Oh mes bien-aimés Vous devez recevoir la parole Dans sa plénitude Chaque mesure de la parole Et si c'est bien la plénitude de Dieu Qui est en vous Alors la pluie qui tombe Produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin Vous allez manifester la foi de Dieu Le fils de Dieu La fille de Dieu Ainsi de suite Ainsi mes bien-aimés Dieu avait un premier fils Adam Il a été une semence parole Ce n'est pas un homme ou une femme qui est mis au monde Adam Non Adam est sorti par la semence parole Dieu l'a créé Par sa parole Il était le premier fils de Dieu Et frère Bada me dit Dieu lui a donné une épouse Vous voyez frère Mais un jour Cette épouse est tombée Et après Dieu A créé un autre deuxième fils Toujours un fils parole Mais cette fois-ci Cet enfant Ou cette semence Cet deuxième fils de Dieu Deveut naître Et Dieu sait pourquoi Et parce qu'il était le fils de Dieu Dieu Lui a donné encore une épouse C'est pourquoi nous nous parlons de l'épouse Nous sommes la femme de Jésus Christ Et les hommes et les femmes Lisons quelque chose Toujours je suis à la page 163 Le premier fils Adam Le premier fils Adam Et la parole semence Parler de Dieu Il lui a été donné une épouse Pour qu'il se reproduise C'est la loi de Dieu Nous recevons la parole de Dieu Nous recevons la parole de Dieu Pour que nous puissions nous reproduire Quand un baptiste Prêche la parole Cherchez quelqu'un Il va produire un baptiste C'est ça la semence Quand un méthodiste Va prêcher la parole C'est pour chercher des méthodistes Faire de ces gens là Les méthodistes Parce que c'est la semence Qui est en lui Mais nous ici Véritablement Si nous avons reçu La parole de vie Quand nous prêchons Quelqu'un à l'extérieur Nous allons produire La parole de Dieu Mais si vous avez La semence D'une église locale Mais que vous allez Prêcher la parole Vous allez produire Votre église Car c'est ça La semence Qui est en vous Partout où vous êtes Vous ne parlez Que de votre église Au lieu de parler De Christ Quelle est la semence Qui est en vous Quand vous témoignez Jésus Christ C'est la semence De votre pasteur Alors vous allez Produire votre pasteur C'est ça La semence Qui est en vous Mais nous voulons La semence Parole Quand c'est la semence Parole La personne Vient à la parole La personne Vient à la parole C'est la parole Qui l'intéresse Il peut venir ici Même si vous tous Vous êtes en train De vous me conduire Lui il viendra Écouter la parole Parce que c'est la parole Qui lui a été prêchée C'est la parole Qui l'a amenée ici Et toi et moi Aujourd'hui Nous ne sommes pas venus ici Pour écouter Quoi que ce soit d'autre Le Saint-Esprit Est allé vous chercher Pour vous ramener A la parole Écoutez la parole N'écoutez pas ce que les hommes disent Ce n'est pas le but Que le Saint-Esprit Poursuit Le but que le Saint-Esprit Poursuit Dans votre vie C'est vous amener A la parole Pour que vous aussi Vous deveniez la parole La parole Marcha sur la terre Oh mes frères C'est dans ce but là Que l'épouse lui a été donnée Pour qu'il se reproduise Pour qu'il produise Un autre fils De Dieu Pas un fils quelconque Chaque sémence Chaque espèce Doit se reproduire Selon son espèce Si c'est la parole Qui est apportée La parole Ne produira Que Les enfants Des dieux Les enfants De la parole Et vous ne le verrez pas Entrez De lever L'église Non Parce qu'ils n'ont pas Reçu la sémence Église Ils ont reçu La sémence Parole Et la sémence Parole Ne produit Que Les enfants De la parole Oh frères et soeurs Mais elle est tombée Elle est tombée Par l'hybridation Et elle l'a conduit A la mort Le deuxième fils Jésus Était lui aussi Une parole Sémence Parler De Dieu Et tout comme Adam Il lui a été donné Une épouse Mais avant Qu'il puisse l'épouser Elle aussi Était tombée Au concile De Nice Cette église Qui a commencé Le jour De la Pentecôte Était tombée Qui l'a fait tomber La sémence Nicolaïte C'est très grave Et l'église Et l'église est devenue Une église Des noms Tout le monde Qui recevait Le Saint-Esprit Devenait Leur ennemi Les nicolaïtes Et ils le persécutaient Les chrétiens Les chrétiens Les chrétiens Ou les soins Disants chrétiens Persécutant Les chrétiens Ce n'était pas Les païens Ce n'était pas Les sorciers Ni les féticheurs Ni les hommes De l'État Non Dans l'église Il s'est persécuté Dans l'église Les nicolaïtes Persécutaient Les chrétiens Remplis du Saint-Esprit Jusqu'à ce que Ces chrétiens Ne pouvaient plus Rester dans l'église Ils commençaient à fouiller Dans l'âge Des pergames Nous l'avons vu C'est l'âge De la persécution Les gens Ont été persécutés On les jetait Aux lions Aux loups sauvages Pour les manger Et ils avaient la joie Ces gens-là Des prêtres Des pasteurs Des hommes de Dieu Ou les soi-disants Pourquoi ? Parce que ces gens-là Ne croyaient pas A leurs doctrines Ils ne croyaient pas A leurs enseignements C'est pourquoi Frères et sœurs Lorsque vous voyez Quelqu'un En train de persécuter Quelqu'un d'autre Parce qu'il ne croit Pas comme lui C'est l'esprit De nicolaïsme Parce qu'on ne peut pas Le faire Mais aujourd'hui On peut vous persécuter Il dit Si je vois le serpent Je peux encore passer Mais quelqu'un Qui ne croit pas Comme moi Ça je ne peux même pas Le recevoir Où est-ce qu'il a pris ça Pas dans le message Il doit avoir pris ça Quelque part Parce que le message Des frères Branham Ne nous enseigne pas Comme ça C'est lui qui croit Au prophète C'est lui qui croit Au fils d'un homme Mais toi Tu vois les persécutés Comment ? Toi tu crois en quoi ? Voyez frères et sœurs Nous sommes arrivés A ces niveaux là Comme les dénommiers Nationnels Vous êtes en train De persécuter un frère Et vous vous sentez à l'aise C'est grave Les un contre l'autre Mais vous prenez quand même Les brochures Vous mettez dans le sac Vous voyez notre entrée De venir Vous fouillez Parce que tu ne peux pas Les saluer Mais tu vas prêcher quoi ? Tu vas prêcher quoi ? Certainement ta pensée Mais il n'y a pas de mécanisme Mais frère Nous sommes en train de parler De ces choses Pour que vous puissiez Purifier vos cœurs N'ayez pas de racines D'amertume dans le cœur Peu importe ce qu'on peut parler de toi Même si on peut te calomigner Protège ton cœur Qu'il n'y ait pas un sentiment mauvais Qui se développe dans ton cœur Mais ne fais pas Je vous en souplie Mais bien aimé Tu es chrétien Mais tu es chrétien Tu n'es pas chrétien de nom Tu es chrétien du cœur Chrétien du cœur Oh frère et soeur C'est difficile La parole ne nous dit pas Que quand quelqu'un a péché Vous devez être contre lui Mais c'est toi qui as le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit t'a été donné Pour aller chercher les pécheurs Ceux qui se perdent Nous prêchons ça dans nos églises Mais quand il en arrive L'application On s'éloigne de ça Alors ne prêchez pas sur le Saint-Esprit Parce que tu n'appliques pas la parole de Dieu Mais bien aimé frère et soeur Je prêche pour qui Quand moi-même Je ne peux pas appliquer ça Que je m'éteins C'est ce que les prophètes disent Qu'ils puissent m'asseoir sur la chaise Pourquoi ils me mettent debout Pourquoi Oh mes bien aimés Avant de prêcher le message Il est devenu lui-même le message Il vivait ce qu'il prêchait Il est devenu la parole La parole qu'il a portée aux gens Il a d'abord expérimenté lui-même C'est pourquoi il a dit Oh prédicateur Ne dites pas aux gens Allez là-bas Faites ceci Faites ceci Non Parcourrez d'abord vous-même le chemin Jusqu'à la porte On a commencé à appeler les gens Venez Pourquoi Parce que moi je suis déjà passé par là Oh mais ici il y a de la chaleur Courbe-toi Et respire-toi un peu Et puis continue Oh ici il y a un arbre très grand Rampes Parce que toi tu es déjà passé par là Tu prêches la parole de l'expérience Pas la parole de la théorie Tu prêches, tu prêches, tu prêches Ne critiquez pas les gens Ne parlez pas mal des gens Dès que vous terminez Suivez-moi Vous verrez que je vais commencer à parler à mal des gens Vous commencez à critiquer les gens C'est ce que nous sommes Nous les prédicateurs Honte à nous Que Dieu ait pitié de nous Hier j'ai dit à Maloukou Que l'église J'ai toujours prêché comme ça L'église est encore bébé Le jour où l'église deviendra Un enfant adulte Il va commencer à veiller à la parole de Dieu Quand il voit que son pasteur Il mène telle vie Il parle mal de ses frères Ils iront le voir Le pasteur Comme tu n'as pas encore arrangé Avec la personne à qui tu as mal parlé Ne prêche pas Asseyez-toi d'abord Va arranger la vie Et après tu reviendras Quand l'église deviendra encore adulte Maintenant vous êtes encore des bébés Des bébés Mais vous avez quel âge dans le message Voyez frère C'est horrible Mais Dieu reste Dieu Mais avant qu'il puisse l'épouser Elle est aussi tombée Comme l'épouse d'Adam Elle a été mise à l'épreuve Pour voir Si elle croirait la parole de Dieu Et vivrait Si elle croirait la parole de Dieu Et vivrait Ou si elle douterait de la parole Et mourrait Elle a douté Elle a abandonné la parole Elle est morte Ça c'est l'église Au frère Et madame me dit ceci Dans ces derniers jours La véritable église épouse La séance de Christ Viendra à la pierre des fêtes Et elle sera la super église Une super race Alors qu'elle s'approchera de lui Les membres de l'épouse Seront semblables à lui Au point d'être exactement à son image Et c'est envie d'être unis à lui Je crois que vous avez La pensée spirituelle On parle de l'épouse de Jésus-Christ On ne parle pas de l'église locale On parle de l'épouse de Jésus-Christ Qui doit s'unir à Christ Elle doit être semblable à Christ Il doit y avoir l'harmonie entre Christ et cette église-là Et il doit y avoir l'harmonie entre ces personnes-là Et Christ Peu importe l'église où elle se trouve Nous croyons Que l'épouse de Jésus Se trouve dans beaucoup d'églises Dans toutes les églises Oui frères et sœurs Vous écoutez la parole de Dieu Ça dépend de la position que vous avez De l'attitude que vous avez Pendant que vous êtes en train d'écouter la parole Il y en a qui la reçoivent D'autres qui ne la reçoivent pas Dès qu'on sort Les millimiles commencent Les critiques commencent La méfiance commence Dès qu'on sort de l'église Et il y en a même Dès qu'on sort de l'église Les querelles commencent la balcée C'est grave Mais il y en a d'autres Qui sont touchés par la parole Ils éclinent la tête Ils implorent la grâce de Dieu Le Seigneur ne m'abandonne pas Laisse-moi être ce que dit la parole Je veux être comme ça Seigneur Je veux marcher à ton image Seigneur Ne m'abandonne pas Jésus Ils ont le cœur brisé Parce qu'ils ont écouté la parole Oh mes frères Qui écoutera la parole aujourd'hui Les membres de l'épouse Seront semblables à lui Au point d'être exactement à son image Et ses envies d'être unis à lui Ils seront un Ils seront la manifestation Même d'être unis De la parole des dieux vivants Les dénominations ne peuvent pas produire ceci Elles ne sont pas de la bonne sémence Elles produiront leur credo Et leur dogme Mêlés à la parole Ces croisements aboutissent à un produit hybride Vous voyez frère Le madame me dit ceci Peut-être qu'on va terminer par là Remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils Soyez attentif maintenant Remarquez l'harmonie Qui règne entre le Père et le Fils Continue Jésus ne faisait jamais rien Jésus a salaté à l'autre côté Qui ne lui ait d'abord été montré par le Père Voilà l'harmonie qui régnait entre le Père et le Fils Et Jésus a dit Le Père qui m'a envoyé Est avec moi Et moi je vous envoie Et je serai aussi avec vous Mon Père qui m'a envoyé Me montre les choses Avant que je les fasse Moi aussi Je vous envoie Ne faites rien Si je ne vous le dis pas Il faut qu'il y ait de l'harmonie Entre l'épouse et l'époux Lisons ce que le prophète dit Jean 5 et 19 Cette harmonie doit maintenant Exister Entre l'époux Et son épouse Voilà la véritable église épouse Une harmonie entre Christ Et son église Une harmonie entre Christ Et toi Mais quand on parle de l'épouse Vous pensez à tous ces nombres C'est ma Jésus Non C'est à toi C'est à toi ma soeur Il doit y avoir de l'harmonie Entre toi et Jésus Mais qui est Jésus Jésus est la parole Qu'est-ce que cela signifie Que tu ne peux rien faire Si ce n'est pas la parole Alléluia Amen Tu ne peux faire que Ce que dit la parole Voilà la chose Voilà la chose C'est pour cela que la parole nous a été donnée C'est pour cela Que les seaux ont été brisés Que la parole a été ouverte Et Frère Buana me dit Que la parole Est dans le main de l'épouse Pour que tu puisses commencer à regarder On t'a mené une pensée Toi tu regardes la parole Qu'est-ce que dit la parole Oh frère on a beaucoup parlé du mal de toi Frère Maonta et Julien Toi tu regardes la parole Qu'est-ce que la parole dit Si on a parlé du mal de moi C'est ce qui dit la parole C'est ce que tu feras Tu ne feras pas ce que les hommes disent Mourez au passé des hommes Mourez au conseil des hommes Il n'y a qu'est-ce que le conseiller Que Dieu vous a donné C'est le Seigneur Jésus Christ Vous vous écoutez le conseil de qui De votre frère De votre mari De votre femme De vos enfants Vous écoutez le conseil de qui Pour agir Aujourd'hui Le seul conseil Le seul conseil Que vous devez écouter C'est le conseil de la parole La parole est vivante Elle parle La parole est d'une personne Écoutez la parole Écoutez la parole Écoutez la voix de la parole Et marchez Selon le commandement de la parole Recevez le commandement de la parole Même si toute l'église Vous dit le contraire Ne croyez pas N'agissez pas Agissez sur le conseil de la parole Oh gloire à Jésus Christ Nous ne sommes pas venus ici pour l'église Nous sommes venus ici pour la parole Ce n'est pas l'église qui m'a appelé C'est la parole qui m'a appelé Et même si toute l'église me rejette Et que la parole me reçoit Oh gloire à Dieu Alléluia Amen Frère Bientôt nous verrons la parole Et tous ceux qui ne sont pas la parole Ils vont rester Ne vouliez pas quoi que ce soit frère Oh il est mon frère de ma tribu Oh dans vous Soni na yo Votre tribu c'est quoi Oh frère Nous nous appartenons à la tribu de Dieu Est-ce que vous connaissez la tribu de Dieu C'est là où nous appartenons Toutes vos histoires inutiles ici d'après Nous ignorons ça Bientôt nous allons partir Parce qu'aujourd'hui Même celui qui est appelé mon père Ma mère S'il ne croit pas la parole Mais il m'ignore Je ne suis pas leur enfant Parce que leur enfant n'était pas comme ça Je suis devenu une autre personne J'appartiens maintenant au royaume Et tous ceux qui appartiennent au royaume Ce sont ces gens là Qui sont mon frère Ma mère 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 Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, frère et soeur. La parole de Dieu. C'est elle qui nous intéresse. Elle seule. Tu veux être mon bon ami? Donne-moi le conseil de la parole. En dehors de ça, je ne vous reçois pas. Mais bien-aimé, frère et soeur. La parole est revenue sur la terre. La parole qui était perdue depuis le jardin d'Eden. Aujourd'hui, elle est revenue. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui. C'est que la parole qui était perdue est déjà revenue. Soyez attachés à la parole. Mangez la parole. Nissez-vous à la parole. Soyez identifiés à la parole. Au gloire à Jésus-Christ. Ne soyez pas identifiés à votre église. Ne prenez pas l'esprit des pasteurs. Je vous l'avais dit l'autre fois. Je n'ai pas un esprit que vous devez prendre. Vous allez le prendre pour aller avec ça. Mon esprit. Ne le prenez pas. Prenez l'esprit de la parole. Soyez affranchis. Soyez libérés. Vous n'êtes pas esclaves d'un homme. Et cet homme-là, c'est qui ? Qui a versé son sang pour toi ? Qui t'a racheté. C'est qui ? Si nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a versé son sang pour nous. C'est lui qui a payé le prix. Oh, frères et sœurs. Je ne suis jamais sous le jus d'un homme. Vous n'êtes pas sur le jus d'un homme. Qui qu'il soit ? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui est notre rédempteur. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, qui est bon à Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs. Oh, je vais terminer. Ah, il a dit ça. Elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Cette épouse-là. Par même la mort. En effet, si la sémence est mise en terre. L'eau la ramènera à la vie. En voici le secret. La parole est dans l'épouse. Comme elle était en mari. L'épouse a la pensée de Christ. Car elle sait ce qu'il veut. Qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son nom. C'est que la parole ordonne. Car elle a l'insidue le Seigneur. Alors la parole est vivifiée par l'esprit. Et elle s'accomplit. Comme une se masse qui a été plantée et arrosée. Elle arrive à son plein épanouissement. Accomplissant son but. Parlez de Marie. Maria a reçu la parole. Parce qu'il a dit. Qu'il me soit fait. Selon ta parole. Cette réaction-là. Cette attitude-là. Afin que la parole ait entré à Marie. Et la parole aujourd'hui. Est dans l'épouse. L'épouse. Est enceinte de la parole. Au gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous me voyez que je suis un homme. Je suis enceinte. De la parole. Au gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si je suis enceinte de la parole. Quand je parle. Je produis l'enfant. Parole. Quand j'agis. Je produis l'enfant. Parole. Dans tout ce que je fais. Je produis l'enfant. Parole. Vous ne verrez pas mes sentiments. Vous ne verrez pas mes raisonnements. Vous ne verrez pas ma logique. Mais vous verrez la parole de Dieu. Il a un signe de toi ma soeur. Tu es enceinte de la parole. Dans le royaume de Dieu. Dans l'épouse. Il n'y a pas de stéril. Chaque personne est enceinte. Si vous voulez être enceinte ce soir. Vous sortirez ici enceinte. Chacun de vous. Recevez la parole. Pas la passée de l'homme. Pas la passée d'une organisation. Pas la passée d'une dénomination. Mais la passée de l'homme. Des dieux. Pas la passée d'une dénomination. Et la passée de Dieu aujourd'hui. Pas la passée d'une dénomination. Pas la passée d'une dénomination. C'est ce message. C'est ce message. Prêché par William Marion Brannam. C'est ce message. Recevez ce message. C'est ce message. Dans sa plénitude. Il n'y a pas de stéril. Dans sa totalité. Il n'y a pas de stéril. Ne refusez rien. Ne doutez rien. Ne reçoit toute la parole. Alors vous serez enceinte de la parole. Oh gloire à Jésus Christ. Oh gloire à Jésus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus Christ notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. M'entend de Kolo Jésus. Nous allons nous lever. Toi télémat de Kolo. Oh my. Alléluia. Amen. Au gloire à Jésus Christ. Que le Seigneur Jésus Christ. Oh merci Seigneur Jésus. M'entend de Kolo Jésus. Merci le Roi des Rois. M'entend de Kolo. Merci le Tout-Puissant. M'entend de Kolo Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Kolo Jésus. Mon frère. Ma soeur. M'entend de Komo Asi. Tu es l'épouse de Jésus Christ. M'entend de Kolo Jésus Christ. Il doit y avoir une harmonie. Entre une épouse. Et son mari. Mon frère. Est-ce que la parole de Dieu. Est vraiment votre mari. Est-ce que vous êtes soumis à la parole. Car il est écrit. La femme. Moi si. Doit être soumise à son mari. En toutes les choses. Ça c'est le naturel. Et en esprit. C'est que l'épouse. L'église. L'église. Doit être soumise à la parole. Et à chaque parole. C'est le naturel. C'est le naturel. Pensez à cela mon frère. Pensez à cela ma soeur. C'est le naturel. Et qu'il y ait votre tête. Élevez votre cœur à Dieu. La force est dans le sang. La force est dans le sang. Que tu aies la voie. La victoire sur le mal. La force est merveilleuse. Et dans le sang. Il y a force. Il y a force. Force. Merveilleuse voie. Dans le sang. Merveilleuse voie. Que tu aies la voie. Il y a force. Merveilleuse voie. Dans le sang. Précieux de l'agneau. Oh, il y a force. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Dans le sang. De l'agneau. Il y a force. Force. Merveilleuse voie. Dans le sang. Précieux de l'agneau. Voie à Jésus. Que tu brises. Ta couleur et ton orgueil. La force est dans le sang. La force est dans le sang. Viens te laver. Dans les flots du calvin. La force merveilleuse. La force merveilleuse est dans le sang. Il y a force. Il y a force. Force. Merveilleuse voie. Dans le sang. De l'agneau. De l'agneau. Il y a force. Il y a force. Il y a force. Il y a force. Force. Merveilleuse voie. Dans le sang. Il y a force. Précieux de l'agneau. Générique ... 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